Est-ce qu'on est bon ? Est-ce que ça enregistre ? Oui, ça enregistre. Voilà, ben on est parti. Nouveau cadre. C'est pas que ce format sera cool. Enregistre, oui. 80. Salut à toi, Milleinternet, c'est Jérémy. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on commence une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau format. Depuis pas mal de temps, avec toutes les émissions que j'ai faites, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas forcément ce que voulaient dire hippie, LP, mixtape, etc. Dans cette vidéo, j'avais envie de faire un point sur tout ce que voulaient dire ces initiales, quelle importance ça avait d'un point de vue technique, d'un point de vue notoriété, d'un point de vue populaire. C'est tout de suite avec le premier Kézako. La mixtape est une compilation de titres sans avoir obligatoirement une direction artistique. Fait avec les moyens du bord, les mixtapes sont des albums faits maison, sans mastering ou d'arrangement professionnel. Très utilisé dans le monde du rap, c'est généralement sur des mixtapes communes ou de collectifs que les jeunes rappeurs apparaissent en featuring sur quelques titres. Pour nous donner des exemples, Iggy Isalea a sorti deux mixtapes avant de sortir son premier album. Trap Gold et Ignorantard, ce que je vous recommande. D'un point de vue français, j'ai envie de vous parler de SCH qui s'est fait connaître avec sa mixtape Asset, et surtout avec son titre. Mais arrêtons là, le monde de la mixtape fera l'objet d'une vidéo dédiée. Passons tout de suite à l'Hippie. L'EP pour External Play ou prononcer hippie de façon anglaise, c'est un petit projet de 5 à 8 titres avec un minimum de direction artistique. Généralement, ce sont les jeunes artistes qui commencent par la sortie d'un hippie pour faire leurs âmes d'un point de vue production professionnelle. Mais aussi, ça sera le premier support pour que le public s'y réfère. Comme précédemment avec SCH, on peut prendre l'exemple de A995 qui avait sorti en 2011 son hippie La Source, alors que toute sa fanbase pensait que c'était un album du groupe, alors que pas du tout, c'était juste un hippie. Ok, la différence est très très fine, mais ça a son importance. Allez, stop avec les petits prochains, parlons maintenant du graal que tout artiste veut absolument dans sa carrière, j'ai nommé L'Album. L'Album, ou LP pour Long Play, est le projet le plus abouti pour un artiste. Dans l'esprit populaire, un album c'est la consécration, une vraie étape marquante pour un artiste. C'est dans un album que l'artiste doit mettre toutes ses tripes, car même si les temps changent énormément et que l'industrie musicale est encore en pleine mutation, il est devenu rare qu'un album se produise seul. Généralement, la maison de disques et le label en grand contrat avec l'artiste vont aider à financer la production de l'album et tout ce qu'il y a autour. Location de studio d'enregistrement, auteur ou producteur de renom, mastering, directeur artistique, clipper, ça fait énormément de monde à payer et c'est normal, parce que la maison de disques veut que cet album soit aussi bien une réussite artistique que commerciale. C'est pour ça que de nouveaux formats de sortie ont été créés, pour justement faire la promotion de gros projets. Le single est le meilleur exemple, c'est une sortie de deux titres qui annoncent généralement un album par la suite. Ce single va contenir le titre phare de l'album, le titre que tout le monde va avoir en tête et qui va finir au top 50. Ce tube est accompagné d'un second extrait de l'album qui fait office de Ting pour les suites et pour découvrir les différentes couleurs musicales de l'artiste. On peut prendre vraiment n'importe quel single comme exemple. Le tout, ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, la sortie d'un single n'est pas automatique pour chaque artiste. C'est vraiment les artistes qui vont être poussés par les maisons de disques pour avoir vraiment une réussite commerciale vont se voir créer un single. Il existe le grand frère du single, qu'on appelle le maxi single, qui comporte de trois à cinq titres et qui va reprendre un titre phare de l'album et qui va l'accompagner de remixes ou des titres spéciales avec d'autres artistes ou des titres inédits. Par exemple, je suis envie de vous parler des cinq maxi singles émis de l'album. Attendez, je vais prendre mes notes parce que je n'ai pas envie de me tromper sur la prononciation. Bélon Colley and the Infinite Sadness des Smashing Pumpkins où chacun des cinq maxi singles comportait jusqu'à cinq à six inédits. Des titres inédits qui n'étaient pas extraits forcément de l'album. Incroyable. Et pour finir, j'ai envie de vous parler du format qu'on pourrait appeler putacique puisqu'on va parler des rééditions. Comme nous sommes en 2017 et que la Fils de Putri n'a pas de limite en termes de consommation, il n'est pas rare de voir la réédition d'un album à succès. Attention, là je ne vous parle pas de vieux albums remis au goût du jour, masterisés avec des équipements numériques, etc. Un petit peu comme l'a fait George Lucas avec la première trilogie. Non, non, non. Mais d'albums bien récents comme par exemple Feu, Donné que feu, Hors Noir Partout de Carice ou Futur de Booba qui ont connu tous les trois une réédition où ils se sont vus agrémenter de deux à trois titres inédits. C'est tout. Oui, je me suis emporté sur le Carice. En fait, Hors Noir Partout, ce n'est pas une réédition. C'est une moitié de réédition. Il y a juste un double album avec Hors Noir Partout 1. Voilà. Pardon. Bref, j'espère que toutes ces explications vous ont permis de voir un petit peu plus clair dans toutes ces initiales et expressions autour des sorties de vos artistes préférés. Du coup, cette vidéo m'a donné envie d'en faire une autre autour des remixes, des bootlegs, des featuring, etc. pour vous aider à comprendre le titre d'une chanson. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire pour me poser la question « Qu'est-ce que ça veut dire ça ? » « Qu'est-ce que ça veut dire ci ? » N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner si tu vas recevoir les prochaines vidéos. En tout cas, ça m'encourage beaucoup et ça aide un petit peu à l'évolution de la chaîne et pour vous faire d'autres vidéos qui arriveront très bientôt. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi 18h pour une toute nouvelle vidéo sur la musique. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, ça va venir très très vite. Donc abonne-toi et rendez-vous vendredi prochain. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501